Écologue va nous parler écosystème et biodiversité. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Donc je vais... Ça va être un peu différent, quoi que... En tout cas, ça va bien s'accrocher, je pense, à ce que raconte Hervé. Je vais vous parler de... Évidemment, de biodiversité, mais je vais quand même situer ça en bonne partie par rapport à la question du changement climatique. Et puis, j'essaierai de terminer sur... Plutôt une approche solution. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme solution ? Enfin, juste un échantillon de solution qu'on peut mettre en œuvre du côté écologique. Donc je ne vais pas vous présenter de structure de modèle, mais je vais plutôt vous présenter les processus qui seraient intéressants à modéliser, qui sont modélisés plus loin, soit par rapport à la dynamique du climat et des écosystèmes qui sont en interaction, soit carrément par rapport à des questions strictes de biodiversité. Alors, je vais démarrer donc sur une vision très simple, qui est qu'on sait depuis l'ensemble, depuis même les fondations de l'écologie. Évidemment, le climat joue un rôle extrêmement important sur la table de caractéristiques du monde vivant, avec des impacts positifs ou négatifs. C'est-à-dire que le climat peut être vu comme à la fois une ressource et une contrainte pour les organismes vivants. Et donc, quand on regarde finalement la manière dont sont prises en compte ces relations aujourd'hui, de façon expérimentale ou carrément sous forme de modélisation, le climat par rapport aux vivants, c'est la durée de la saison de croissance, c'est l'intensité du règlement solaire, c'est la température, c'est les pluies, c'est le vent, et c'est les extrêmes, les extrêmes climatiques. Et donc, la question qui est posée aux écologues aujourd'hui, c'est un peu la même que pour les climatologues, c'est bon, puisque le climat change, puisqu'il y a aussi, je ne vais pas en parler trop, mais une crise majeure de la biodiversité, qui est en train de s'effondrer à vitesse grand V, ben, dites-nous, comment seront les écosystèmes dans 50 ans ou dans 100 ans ? Donc, on essaye aussi de repérer finalement les processus essentiels qui vont permettre de faire des prédictions. Alors, sachant qu'on observe déjà, bien entendu, une manière de faire, c'est de commencer par l'observation, ben, on observe déjà des réponses des écosystèmes. Ici, vous avez une figure qui est issue du dernier rapport du GIEC, celui de 2014, qui fait l'inventaire, donc, des endroits de la planète. Donc, là, il y en a 22, où on a documenté très clairement une réponse qui était prévue de la biodiversité, de la végétation au changement climatique, qui est, à savoir, une migration, en fait, d'un certain nombre d'écosystèmes, en gros, vers le nord, pour les écosystèmes qui sont dans l'hémisphère nord. Migration, ça veut dire aussi simplement que les lignes, en quelque sorte, qui séparent différents types d'écosystèmes sont en train de bouger. Et la plupart des observations, d'ailleurs, par hasard, compte tenu de ce que nous avons montré avant, ben, beaucoup d'observations nous montrent qu'on a des avancées très fortes de la forêt, de la taïga, sur la toundra, donc, qui sont des zones de végétation basse. Donc, là-dessus, j'ai mis ce tableau, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit ici, très clairement, que les écosystèmes qui sont très clairement en train de bouger de façon massive, aujourd'hui, c'est vraiment la taïga sur la toundra. Donc, ça, c'est une prédiction qu'on peut faire. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il suffit de regarder l'histoire, là aussi, des grands biomes, sur les derniers 18 000 ans, par exemple, on reconstitue ça bien. Il y a une mobilité des écosystèmes. Voilà. Donc, ça, c'est une première manière d'approcher les choses. La deuxième manière d'approcher les choses... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, là, d'ailleurs. On va passer ça. J'aimerais tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis là. Il y a une erreur de distribution des images. Donc, la première chose, c'est que le changement climatique est une composante géographique, on l'a vu. Et donc, on a un mouvement, ce qu'on appelle les enveloppes climatiques, c'est-à-dire la zone de compatibilité entre un organisme donné et puis température moyenne, température extrême et précipitation. Donc, une manière de commencer à construire une vision du futur, c'est de regarder quelle sera la distribution des organismes dans le futur, sachant que leur zone de compatibilité climatique a varié. Alors, ça, ce n'est pas très compliqué aujourd'hui. On sait, en gros, que selon les modèles, plus un degré en moyenne, c'est 150 à 200 kilomètres de migration. Donc, une première approche simple, un peu simpliste pour le coup, c'est de dire, ben voilà, l'enveloppe climatique aujourd'hui, de tel... de tel ou tel organisme, par exemple, le être ici. Vous avez ici une carte à gauche du être aujourd'hui, qui correspond donc à ses préférences climatiques. Ces zones de préférences climatiques vont bouger. Donc, ben moi, je peux faire bouger, tout simplement, la carte de distribution du être. Je fais un espèce de glissement dans l'espace. Voilà. Donc, ça nous donne, ici, pour le être, distribution probable du être... Enfin, probable, possible, potentiel. C'est là que ça change tout. Du être, dans les années 2100, donc, qui va se retrouver dans les zones de montagne, et en gros, sur la moitié nord et la moitié est de la France. Il y a une partie du territoire français qui, théoriquement, ne verra plus de être d'ici 2100. Donc, ça, c'est une manière d'appréhender cette question de la mobilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le milieu marin, mais sur le milieu marin, c'est pareil. C'est un peu comme l'observation tout à l'heure des shifts des grands biomes. On observe aujourd'hui un mouvement massif des espèces marines qui se fait très rapidement. Le milieu marin, évidemment, il a l'avantage d'être continu, donc c'est plus simple que sur les continents. Ici, vous avez une représentation des cas répertoriés. Ce n'est pas du modèle, c'est de l'observation des espèces marines qui sont considérées comme non-indigènes aujourd'hui dans différentes zones de l'océan. Donc, vous voyez que la mer Méditerranée, par exemple, est extrêmement concernée par l'arrivée massive de tout un tas d'organismes marins qui sont en train de migrer et de suivre finalement plus ou moins ces variations climatiques. Donc, ça, c'est un point clé. Il y a une course de vitesse qui est engagée entre les espèces, les composantes de la biodiversité et le changement climatique. Alors, ça peut se résumer comme ça. Ici, vous avez les différents scénarios. Donc, là, on a le scénario le plus optimiste, donc entre 5 et 2. Ici, le scénario 8-5, donc ça, c'est... Je crois que j'avais eu 7 degrés en gros. Vous avez différents... C'est ça ? Oui, un peu plus et un peu plus et un peu plus. Et ça, c'est différents types d'organismes, des arbres, des plantes herbacées, etc. Et sur à peu près... Aujourd'hui, on a des données sur pas loin d'un millier d'espèces concernant les capacités de dispersion. Tout simplement, on a représenté la capacité de mouvement de ces espèces en termes de distance parcourue. Sachant que, tout à l'heure, j'ai dit, pour un degré, en gros, on a 160, 160, 150, pardon, et 200 km de migration. Donc, on voit que pour un certain nombre d'organismes, il n'y a pas de problème majeur. Les grands verset-grés se déplacent, un certain nombre d'insectes, mais par exemple, les plantes, évidemment, c'est très compliqué. Par exemple, les arbres, à part des arbres, déjà à 2 degrés, la plupart n'arrivent pas à bouger suffisamment vite pour se déplacer. Un point tel qu'aujourd'hui, dans les programmes de conservation, on envisage des programmes de migration assistée. Vous imaginez des fils de camion sur l'autoroute pour les mettre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ce n'est pas compliqué, ça veut dire que localement, plus on va augmenter ce changement de condition thermique, plus on augmente tout simplement les risques d'extinction locale des espèces. Alors, extinction locale, ça veut dire extinction définitive, ça veut dire qu'il peut y en avoir ailleurs, mais là, en tout cas, elle n'y sera plus. Alors, pourquoi c'est important de signaler ça ? Parce que la réalité du monde en écologie, c'est un peu comme en climatologie, c'est un monde complexe. Un écosystème, ça peut ressembler à ça. Bon, ça, c'est un écosystème, un lac, en gros, avec différents types d'organismes. en fait, c'est plutôt ça. Et ça peut encore, évidemment, se compliquer un petit peu plus. Donc, on est face, effectivement, à des objets monstrueux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, puisqu'on a ce mouvement d'espèces qui se déplacent, qui suivent les zones climatiques, si on veut, entre guillemets, conserver l'écosystème qui est là, il faut que tout le monde se déplace en même temps. Et ça, c'est pas possible. qu'il va y avoir des gagnants et des perdants. Et donc, ça veut dire que la prédiction qu'on peut faire théorique, c'est que, dans le futur, on va avoir des assemblages d'espèces, ce qu'on peut appeler des communautés en écologie, des assemblages d'espèces qui vont changer. Et donc, c'est une certitude théorique, on va passer par un stade où on aura des communautés dérégulées. Pourquoi ? Parce que, on sait bien que, biologiquement, n'importe quelle espèce, si elle est dans des conditions favorables, elle a vocation à envahir la totalité de la planète. Ça ne se fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des interactions entre ces espèces et qu'au fond, les espèces, via la prédation, les compétitions qui se font de râle, le parasitisme, etc., exercent des contrôles réciproques les unes sur les autres. Et donc, empêche, en fait, l'émergence, l'apparition de ces courbes de croissance exponentielles. Donc, si on fait sauter un certain nombre d'espèces dans une communauté, on a donc un certain nombre d'interactions et d'interrégulations, d'intercontrôles qui vont sauter. Donc, la prédiction, c'est qu'on aura nécessairement une phase de grande instabilité de structure des communautés et que, très probablement, parce que la vitesse de migration n'est pas suffisante, on aura des communautés dans le futur appauvries, on va perdre des espèces en cours de route. Donc, moins de communautés, moins de diversité dans les communautés, moins d'organismes, et puis des régulations qui vont avoir en partie sauté. Donc, à partir de là, il y a des conséquences assez évidentes, c'est que, on va, très probablement, une hypothèse, on commence à observer d'ailleurs, c'est qu'on risque d'avoir, pendant un certain temps, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'évidemment, dans un certain temps, 20 ans, 50 ans, 100 ans, je ne sais rien, évidemment, on va retourner vers un nouveau type d'écosystème, avec moins d'espèces, etc., mais de nouveau, des réseaux d'interaction, et donc, de nouveau, une espèce de dynamique relativement stable. Et on va passer par une phase de grande instabilité. Et donc, une espèce qui n'est pas régulée, c'est une espèce qui explose en termes d'effectifs, c'est ce qu'on appelle typiquement une espèce invasive. Donc, on attend effectivement un processus d'invasion. donc, ce n'est pas compliqué, vous allez avoir des changements climatiques qui vont engendrer cette mobilité, des phases de colonisation si l'organisme arrive à trouver le bon environnement. Alors, le bon environnement, c'est quoi ? Justement, c'est une communauté dans laquelle on va trouver de nouveau les ressources de l'espèce considérée et les facteurs éventuellement de contrôle de cette espèce. Donc, ce n'est pas garanti du tout qu'un organisme capable de bouger soit en mesure de retrouver un contexte qui lui permet de se maintenir à long terme. Et donc, si on n'arrive pas à avoir ce contrôle dans le nouvel environnement, on peut s'attendre donc effectivement à une dispersion très forte de ces organismes et donc ce qu'on appelle des espèces invasives. Alors, ceci dit, ça c'est une prédiction théorique. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de certitudes qui nous permettent de dire effectivement, on a tant et tant d'espèces qui aujourd'hui sont devenues invasives à cause des processus que j'ai évoqués. Pour l'instant, c'est une perspective théorique. Alors, les espèces invasives, il y en a plein. Il y a un rapport européen qui fait peur. On a inventorié, je ne sais plus, les chemins européens, 10 000 espèces végétales invasives. Après, des fois, la définition d'invasives est peut-être un peu laxiste, on va dire. Donc, c'est peut-être un peu surévalué. Mais, aujourd'hui, les espèces invasives, c'est complètement liées finalement aux transports qui sont liés aux humains, etc. Pour l'instant, ce n'est pas évident de dire que le climat joue un rôle favorable. Par contre, il peut jouer un rôle pour l'acclimatation d'un certain nombre d'espèces qui débarquent par différents modes. Alors, par exemple, un des effets qui est évidemment redouté avec ces espèces « invasives », c'est les espèces évidemment qui ont un impact sanitaire pour l'homme ou pour... Alors là, il y a beaucoup d'observations maintenant sur ces espèces invasives. La processionnaire du pain, par exemple, les huîtres parasites dans la maie de Chisopique, le crapaud, la grenouille hérlequin, pardon, qui est également qui se répand très vite et qui est porteur d'un champignon pathogène. Et puis, le fameux moustique-tigre. Là encore, il n'est pas arrivé tout seul, il a été sans doute transporté, mais il a trouvé, grâce au changement climatique, des conditions qui lui permettent de se maintenir et de se développer. Et puis donc, je l'ai dit, puisque certains ne vont pas réussir à bouger et que par ailleurs, les espèces invasives elles-mêmes engendrent d'autres extinctions. D'accord ? C'est des phénomènes qui se nourrissent les uns les autres. Donc là aussi, la prédiction qu'on peut faire, c'est qu'on aura donc une certaine réduction de biodiversité, en tout cas, de nombre d'espèces présentes dans les écosystèmes, enfin, dans certains écosystèmes dans le futur. Alors ça, pourquoi ça peut poser une difficulté ? Donc là, je vais vous présenter des résultats, qui sont des résultats expérimentaux, qui sont aujourd'hui considérés comme acquis, qui font l'objet d'ailleurs d'exercices de modélisation. c'est la question de la relation entre la biodiversité, donc nombre d'espèces, et puis la productivité biologique ou la stabilité ou la résilience, comme vous voulez, d'un certain nombre de communautés. Donc je vous présente rapidement les résultats un petit peu historiques, les premiers qui ont été obtenus, donc par expérimentation, dans des prairies aux États-Unis. Donc c'est l'équipe de Tillman. C'est simple, on fait des carrés sur le terrain, on tire au hasard 5 espèces de plantaires bassés de prairies, 10 espèces, 15 espèces, 1 espèce. Il faut vraiment travailler sur la question du niveau de diversité, et puis on regarde ce que ça donne, par exemple, en termes de production primaire. Et donc, on observe une relation positive entre les deux, et c'est à partir de là qu'on peut commencer à dire que oui, effectivement, il y a bien un lien entre productivité et diversité, on va voir comment ça peut marcher après, et que plus on augmente la biodiversité, en tout cas jusqu'à un certain point, plus on augmente la biodiversité. D'ailleurs, c'est le genre de schéma qu'on manipule assez facilement. Si vous voulez défendre absolument la biodiversité, vous regardez la partie gauche, si vous voulez dire « Oh, ben oui, mais si vous regardez la partie droite, vous voyez bien qu'au-delà d'un certain nombre d'espèces, ça ne joue plus. Donc si on perd des espèces, ce n'est pas si grave qu'à ça. On entend ça aussi. C'est assez facile de manipuler sauf que quand on regarde dans le détail, les plantes, par exemple, qui vont être responsables principalement du niveau de production à temps ici, cette année-là, l'année d'après, ce ne sera pas les mêmes. Parce que l'année d'après, il va y avoir de la gelée plus tard ou il va y avoir une maladie qui passe ou n'importe quoi. Donc quand on regarde l'identité des espèces, et je reviendrai à l'identité des espèces tout à l'heure, il y a des remplacements d'espèces d'une année à l'autre. Donc c'est là que du coup on se dit qu'effectivement, il y a une hypothèse dont je vais reparler qui a été proposée qui s'appelle l'hypothèse de l'assurance biologique. Une diversité élevée donne des occasions de remplacement finalement selon les variations de l'environnement. Et donc ça permet d'expliquer le maintien d'un niveau élevé quoi qu'il arrive de production. D'ailleurs, voilà, parce qu'on nous dit oui, oui, mais c'est une observation d'une année, donc ça a été fait pas mal de temps. On voit que sur différentes années, pas tout à fait les mêmes allures mais quand même, on a bien toujours cette relation positive entre biodiversité et productivité. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qui a été vérifié sur tout ce qui est système herbacé. Il n'y a plus aucun doute théorique sur ces questions-là. C'est un peu plus compliqué évidemment à obtenir sur les forêts parce que les forêts sont plus compliqués. Donc là, on approche ça plutôt par des relations statistiques. Je vais vous en montrer tout à l'heure. Mais là aussi, on a une assez bonne sécurité conceptuelle maintenant sur le fait qu'il y a bien un lien positif entre productivité et biodiversité. Donc ce qui veut dire dans un contexte d'adaptation au changement climatique par exemple, si vous voulez maintenir une productivité dans vos prairies pour de l'élevage, peut-être que ça vaut le coup d'augmenter la diversité végétale. Et ça, c'est un message extrêmement important. C'est mon titre un peu bizarre du compliqué au complexe. C'est vrai que quand on voit un écosystème, on se dit mon Dieu, on est perdu, on n'y comprend rien. Oui. Sauf que si on prend la peine d'étudier ces systèmes complètes, on finit comme tous les autres scientifiques par sortir des règles générales qu'on pourrait appeler des lois. Et ça, ça va permettre de cadrer une action. Oui, si vous voulez augmenter la résidence de vos systèmes par rapport au changement climatique, par rapport à la crise des lois biodives, alors vous avez intérêt, on a des arguments théoriques pour dire ça, vous avez intérêt à augmenter le niveau de diversité parce que vous allez créer une capacité évolutive tout simplement, une capacité de réponse. Donc ça, c'est un truc qu'on peut appliquer sur le terrain. Moi, je ne peux pas vous dire qu'il faut mettre telle plante pour obtenir tel effet, mais je peux vous dire que si vous augmentez la diversité de votre tapis végétal, alors vous augmentez les chances pour qu'ils tiennent le coup dans un contexte de changement environnemental. Donc ça, c'est du concret. Parce que l'objectif, c'est toujours, pareil, c'est de faire le lien entre la science qu'on produit et puis l'adaptation, la prédiction, certes, mais aussi l'adaptation. Alors la stabilité, pareil, le même, toujours dans les mêmes années. Comment ils ont fait ? Ils ont toujours manipulé le nombre d'espèces. On laisse se dessécher les parcelles pendant une période de sécheresse. D'autres parcelles sont arrosées. Et puis, on mesure le rapport de la production dans la parcelle sèche par rapport à la parcelle arrosée. Et on voit que là aussi, on a une relation positive et on atteint un plateau. Et donc, on voit que plus vous avez augmenté la diversité jusqu'à un certain point, plus vous avez augmenté la résilience de votre système vis-à-vis de l'épisode de sécheresse. Bien. Donc, après, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent changer. Les saisons sont changées. L'alternance des saisons, la longueur des saisons, la température, etc. Donc, il peut y avoir tout un tas de réponses à relativement court terme. Ça veut dire sans changement forcément d'espèce ou de génétique derrière. J'en reviendrai à la génétique tout à l'heure. Donc, des réponses comportementales ou physiologiques. Un exemple qui a fait un peu de bruit à l'époque, dans la forêt de San Carlos des Rios Négros au Venezuela, un des rares endroits... Oh là ! C'est la pénit de tête seule. Oui, j'ai un peu de trucs sur mon bureau. Ne rigolez pas. s'il veut bien repartir. Donc, dans cette forêt, c'est un des rares endroits dans le monde où on a des suivis à long terme en écosystème tropical. Donc, ils suivent de la croissance des arbres, la croissance en épaisseur des arbres, et de... On les excuse ou quoi ? Non. Non. Voilà. Oui, on a une réduction de la vitesse de croissance des arbres depuis, je ne sais plus trop, une quinzaine ou vingtaine d'années. Et donc, par une approche statistique, ça a été corrélé, effectivement, à la température moyenne de je ne sais plus quel mois. Et donc, a été émise l'hypothèse que, finalement, sur les feuilles de la canopée, c'est-à-dire les feuilles qui sont responsables de l'essentiel de la photosynthèse et d'autres sont à l'ombre, donc elles ne contribuent pas beaucoup à la production, eh bien, peut-être qu'on avait passé ce fameux seuil de température au-delà duquel la photosynthèse commence à être diminuée parce que les systèmes enzymatiques commencent à être un peu attaqués, entre guillemets. Et donc, pour vérifier cette hypothèse, ils ont travaillé sur trois espèces, sur les feuilles de la canopée de trois espèces, ils ont testé donc des gradients de température et effectivement, on a observé tout de suite une décroissance de l'efficacité finalement de la photosynthèse. Donc ça, ça veut dire que l'hypothèse selon laquelle la température joue sur vraiment le processus de base de production, elle est recevable et puis c'est très embêtant parce que par ailleurs, ils n'ont pas détecté pour l'instant d'impact sur la respiration végétale et du sol. Donc ça veut dire qu'en termes de bilan de carbone, vous n'avez pas plus ou moins de carbone qui sort mais vous en avez moins qui rentrent par photosynthèse. Donc ça veut dire que le bilan est négatif car il y a une émission viruelle qui j'ose dire et puis surtout, ça veut dire que les forêts tropicales sur lesquelles on comptait un peu pour nous aider à stocker du CO2, on a beaucoup créé ça pendant une époque et on a beaucoup moins. Ça a pas l'air si je dirais que ça par contre. Juste l'unité des abscisses, c'est des degrés. Oui, c'est des degrés. Alors, justement, on parlait beaucoup des forêts. Pendant longtemps, on s'est dit que les forêts avaient nous aider à stocker du CO2. On a d'ailleurs montré dans les années fin des années 90, fin des années 90, pour des gros programmes européens, le bilan de CO2 sur des forêts européennes, par exemple, était un bilan négatif. Autrement dit, on avait un puits de carbone qui nous donne un avantage politique dans les négociations, d'ailleurs. Et voilà. Sauf qu'on s'est rendu compte assez vite, par exemple, sur cette expérience qui a été faite aux États-Unis, des manipses sur des vraies forêts dans lesquelles on injecte du CO2 en permanence dans l'atmosphère. Donc il n'y a que ça comme intervention sur le milieu. Donc c'est des manipses qu'on appelle FACE, ça veut dire Fouillère, carbone, L8-chouin, quelque chose comme ça. Donc on enrichit le carbone dans l'atmosphère générale. Et ce qu'on voit effectivement par rapport au témoin qui est ici, c'est que quand on enrichit en CO2, on a bien une augmentation de la production. Et puis au bout de quelques années, une dizaine d'années en gros, on voit que cette production diminue. et qu'en tout cas, la différence entre la zone qui est enrichie en CO2 et la zone qui dépense disparaît. Donc déjà, ça a refroidi un petit peu, c'est-à-dire qu'on s'est dit que le puits de carbone qui représente les forêts n'est pas si important que ça. Alors on s'est dit oui, mais c'est normal parce que là, on est dans des forêts qui sont sous contrôle, donc on finit par avoir des pertes, une insuffisance de nutriments. vous créez d'autant plus de limitations en nutriments minéraux que vous accélérez la croissance. Plus vous accélérez la croissance, plus vous augmentez la demande. Donc c'est pas compliqué. Il n'y a qu'à amener de l'azote. Donc on a amené de l'azote. Donc du coup, on a maintenu cette production à niveau élevé et puis très vite, on a vu apparaître une baisse de nouveau de cette production. Donc aujourd'hui, le consensus quand même, c'est qu'effectivement, les forêts peuvent répondre positivement à l'augmentation du CO2, cette fois-là, c'est pas le climat directement, mais que le potentiel de réponse, il est quand même assez limité et que si on veut, comme c'est marqué par exemple dans l'accord de Paris, utiliser les forêts pour piéger du CO2, ça veut dire qu'il faut augmenter les surfaces. Il ne faut pas trop considérer que les forêts en place vont aller très très loin dans ce processus. Donc ça, évidemment, ça pose un problème social monstrueux puisque les forêts, si on les replante, il faut les rétablir sur leur terrain d'origine, c'est-à-dire sur les terrains agricoles. Donc vous voyez la difficulté. On est bien là sur... Alors pourquoi ça dépend d'azote ? Difficile à dire, mais une hypothèse qu'on peut proposer facilement, c'est que vous avez plus de carbone, ça pousse plus, vous avez plus d'azote, ça pousse plus, mais du coup, vous faites une demande supplémentaire de tout le reste. Donc il faudrait amener du phosphore, etc., vous n'en sortent pas. C'est la question des facteurs limitants, en fait. À chaque fois qu'on a réglé, on a levé un facteur limitant en tant que sur un autre facteur. Et donc, en théorie, il faudrait fertiliser de façon totale ces forêts. D'ailleurs, c'est envisagé, il y a des gens qui envisagent de fertiliser les forêts. Je pourrais revenir dans la discussion. Alors, dans des choses aussi qui sont compliquées et qu'on ne comprend pas forcément, ça vient de sortir lorsque je vais vous montrer sur le précédent, on se pose beaucoup de questions sur, il va-t-il y avoir des différences de réponses entre les différents types de plantes. En gros, il y a plusieurs types de photosynthèse qui existent. Il y a deux grands types, C3 et C4, qui ont une importance par rapport au CO2. Ça veut dire quoi ? Sur un exemple expérimental, les plantes en C3, si vous augmentez la teneur en CO2, leur photosynthèse augmente sans arrêt. Et en gros, ça va augmenter jusqu'à 800-800 ppm en moyenne. Si vous regardez les plantes en C4, très vite, elles atteignent un maximum aux alentours, souvent, de 400-450-500 ppm. Et donc, ça veut dire en clair que les plantes en C3, alors les plantes en C3, c'est les arbres, et tous les autres sont des plantes en C3. C'est pour ça qu'on attend et qu'on observe, d'ailleurs en partie, une réponse de croissance avec le CO2. Parce que les arbres, aujourd'hui, dans les conditions CO2 actuelles, manquent de carbone pour exprimer tout leur potentiel biologique. C'est pour ça qu'on se dit qu'on va avoir un puits de carbone important. Après, il y a le problème de l'azone, de l'eau, etc. Donc, en tout cas, on peut se dire que dans le futur, les plantes en C3, c'est-à-dire les arbres, vont beaucoup répondre à l'augmentation du CO2. Et puis, les autres plantes, plutôt des plantes herbacées type C4, vont répondre beaucoup. Ça peut être important dans des milieux qui couvrent quand même 20% de la surface de la planète, comme les savannes, où on a un mélange herbard, qui est en général un mélange C3, C4. Donc, on se dit, les C3 vont gagner la guerre contre les C4. et c'est ce qu'on observe. Et ça pose un problème économique. Par exemple, en Afrique du Sud, pour cette question de CO2, mais pas seulement, il y a aussi une question de changement de régime des feux. Là, vous avez une invasion qu'on observe partout. Actuellement, la période est favorable aux arbres. C'est le grand paradoxe. Et donc, en Savanne, vous avez de plus en plus d'arbres partout. Quand vous êtes l'Afrique du Sud où l'économie des grands parcs joue un rôle majeur dans le pays, les arbres, ça ne vous arrange pas parce qu'on ne voit pas les animaux. Donc, il y a un programme de recherche là-dessus. Évidemment, avant que les écolos trouvent une solution opérationnelle sur le sujet, ça va prendre un petit bout de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On emploie des gens pour arracher les jeunes arbres de façon à maintenir un paysage relativement ouvert. Alors, ceci dit, sur une opération, une manip, là encore, en milieu contrôlé, donc le manip FACE dont je parlais tout à l'heure, donc simplement, ce qu'on fait, c'est injecter du CO2 dans l'atmosphère. On a regardé sur la durée sur 15 ans, donc ça commence à être intéressant, ce qui se passait pour les plantes en C3, en CO2 normal ou CO2 élevé, et puis pareil pour les C4. Donc les C3 au début en CO2 élevé, elles répondent, elles poussent plus, et puis on voit, au bout d'un certain temps, une inversion. Pareil, en gros, pour les C4. Au début, les C4 répondent, répondent un peu, mais en plus que les C3, d'ailleurs, elles devraient même, en théorie, elles répondent moins. et puis on s'aperçoit, au bout d'un certain temps, elles se mettent à répondre plus en CO2 élevé, c'est-à-dire que, normalement, elles n'ont pas de capacité d'utiliser un supplément de CO2 puisqu'elles sont calées, en gros, sur 400 ppm, et là, elles se mettent à répondre et elles poussent à plus sur la croissance, sur une situation en CO2 élevé. Donc, il y a une inversion totale qui sème le message, c'est que, normalement, si vous dites, je prends des slavanes des C3 et des C4, c'est-à-dire des arbres contre des herbes, c'est les arbres qui vont gagner parce qu'ils sont C3. Oui, et peut-être que ce n'est pas si juste que ça. Ça montre les difficultés à faire véritablement des prédictions parce qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, ils ont regardé la capacité du sol à produire de l'azote minéral, de nouveau, qui est le facteur de contrôle de la croissance des végétaux, effectivement, ils voient un changement de statut de l'azote minéral qui peut expliquer évidemment ces inversions de dynamique, sauf qu'on n'est rien capable aujourd'hui d'avoir eu la moindre hypothèse sur pourquoi le cycle de l'azote dans le sol a changé. Donc, simplement pour vous dire qu'on en est là, quoi. C'est-à-dire que quand on va faire des prédictions, on a des phénomènes élémentaires qu'on maîtrise assez bien, qui sont logiques et une connaissance théorique et quand on passe au terrain où on mélange les choses et sur des temps longs, eh bien là, on est un peu perdu et on tombe des fois sur des dynamiques qui sont complètement contraires à la logique telle qu'on a un peu la concevoir aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas près de ce rechômage, ce qui est plutôt une bonne idée. Alors, donc là, peut-être que la savane, au lieu d'être bouffée par les arbres, sera colonisée par les herbes. Ce n'est pas du tout comme ça que c'est prévu. Alors, dans les autres changements qu'on peut regarder, il y a ce qu'on appelle les changements de phénologie, c'est-à-dire qu'avec les saisons, finalement, les saisons favorables à l'activité biologique qui ont tendance à s'allonger, il y a un certain nombre d'organismes qui répondent, d'autres qui ne répondent pas. Bon, par exemple, l'avancement du printemps, ça joue beaucoup, ça les pertes de reproduction, les bourgeons, les sorties d'hibernation, etc. Par exemple, on voit ici que pour la reprise d'activité des végétaux dans l'hémisphère nord, on a, en gros, un jour d'avance tous les 10 ans pour les herbes, les graminées et puis les buissons et vous voyez, pratiquement 3 jours par an d'avance qui se cumule dans le temps pour les arbres. Sur les blooms de phytoplankton, par exemple, on a observé aussi dans beaucoup de lacs nord-américains une avancée des blooms de phytoplankton, des explosions de phytoplankton. La ponte des oeufs et des oiseaux avancent dans le temps. Alors, bon, après tout, c'est comme ça, c'est pas forcément grave, sauf qu'évidemment, là encore, les décalages ne sont pas les mêmes dans toutes les espèces qui normalement sont en interaction. Et donc, on a du coup ce qu'on appelle... Ah, je vais prendre la photo, je vais la remettre. on a du coup ce qu'on appelle une désynchronisation finalement des phénologies. Dans les premiers éléments qui ont été montrés, par exemple, la marmotte, dans le Colorado, maintenant, elle travaille 23 jours avant. Autrefois, je veux dire, une trentaine d'années, on va dire. Sauf que la date, là, pour le coup, de la fonte des neiges n'a pas changé dans ce secteur et que, pour l'instant, la dynamique de la croissance des plantes n'a pas changé non plus. Donc, ça pose un problème, finalement, de décalage entre la reprise d'activité de l'animal et puis la disponibilité, finalement, des ressources. Et puis là, c'est pareil, on a le phytoplancton dans des lacs du nord-ouest américain qui démarre plus tôt. Et le phytoplancton, lui, ne démarre pas. Le zooplancton, pardon, reste pour l'instant aux mêmes dates. Donc, ce zooplancton, il consomme le phytoplancton. Donc, évidemment, ça augmente les risques d'explosion du phytoplancton avec les phénomènes d'eutrophisation éventuellement. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui apparaît de tous les côtés. On a de plus en plus de décalages phénologiques qui, d'ailleurs, vont sans doute engendrer des réponses évolutives forcément. On a, par exemple, des exemples de pollinisateurs qui pollinisent, mettons, deux plantes. Ces deux plantes ne répondent pas de la même manière en termes de décalage phénologique. Donc, elles finissent par s'écarter. Et donc, le pollinisateur qui, avant, avait consommé en même temps les deux plantes, maintenant, les pincer, c'est d'abord une et ensuite l'autre. Et ça, ça risque tout simplement de générer à terme une évolution. Pourquoi pas ? C'est un phénomène très très haut. On pourrait très bien aller vers deux espèces séparées qui se spécialiseraient sur ces deux plantes parce qu'il y a ce décalage phénologique qui ne permet plus à l'organisme de satisfaire ses besoins. Donc, ça aussi, petit commentaire, la réponse évolutive des organismes qui vient se rajouter aux réponses de comportement, aux réponses physiologiques, etc., qu'on a vues, ça va jouer un rôle, évidemment, sur des échelles de temps beaucoup plus longues et un petit peu difficiles pour l'instant aussi à évaluer. Alors, puisqu'on a un changement de condition, de ressources, de climat, etc., ou des prédateurs, tout ce que vous voulez, on va forcément engendrer un processus de sélection. C'est une certitude. Alors, ces processus de sélection, qui sont une première composante d'une réponse génétique, finalement, au changement, commencent à être observés aussi. Je vais passer... Il y a quelques exemples maintenant qui sont apparus, donc plutôt à court terme. Il peut y avoir aussi des réponses à beaucoup plus long terme, et là, on reste pratiquement dans les phénomènes de différenciation génétique et de spéciation, donc ça commence à devenir plus compliqué. Il peut y avoir aussi, c'est un peu nouveau, des approches épigénétiques qui n'étaient pas encore beaucoup considérées aujourd'hui dans ces réponses évolutives des organismes au changement climatique, qui sont intéressantes parce que, du coup, ça redonne un potentiel d'éritation un peu plus fort parce qu'on avait estimé jusqu'à présent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, si je veux dire. Alors, par exemple, là, oui, je vais aller à l'exemple, sur la chouette, c'est quelque chose qui est étudié par des collègues dans le laboratoire. Dans le canton de Vaud, on a plusieurs types d'un polymorphisme de couleurs des plumages de cette chouette hulotte. Et puis, il y a un changement climatique qui est en cours, qui est sensible là-bas et qui se traduit concrètement par une réduction de la durée de la couverture neigeuse. Et alors, évidemment, ce plumage-là est beaucoup plus visible sur la neige que celui-là. Et donc, évidemment, la prédation, du coup, elle se déplace automatiquement, pour des questions de visibilité de la proie, tout simplement, sur cette espèce puisque, pendant une période plus longue, elle va être plus visible que l'espèce blanche, un clair sur la neige. Et donc, là, on voit, effectivement, aujourd'hui, derrière ces changements de couleurs, il y a une petite différenciation génétique. Et donc, on voit actuellement la fréquence des foncés et des clairs qui change en faveur des foncés parce que, finalement, l'avantage d'être clair, il est perdu. Et au contraire, quand la neige n'est pas là, vous êtes très visible. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qui changent le patrimoine génétique des espèces. Alors ça a toujours existé. C'est un mécanisme standard. C'est la réponse, vraiment, la première réponse évolutive, systématique, automatique, qui permet d'ailleurs aux espèces de survivre à des changements standards d'environnement. Toutes les espèces ont du polymorphisme et c'est ça qui permet l'adaptation continue et le maintien malgré les changements environnementaux jusqu'à un certain point. Et quel espèce est-il ? Alors écoutez, je ne sais pas, mais c'est à une dizaine d'années, ça va très très vite. On a l'exemple du Falen du Boulot, avec la révolution industrielle qui s'est faite aussi en 20 ans dans l'absence et en 20 ans dans l'autre sens. Absolument, avec l'effondrement d'industrialisation et les revenus aux conditions de l'économie. On est revenu au Falen blanc. Cet exemple, j'ai dit, très pédagogique, scientifique. Voilà. Bon, alors évidemment, donc tout ça finalement, l'impact du changement climatique sur la biodiversité, c'est un truc finalement en termes de processus, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est la vitesse. Ce qui est vraiment problématique pour le monde vivant, c'est la vitesse du changement. Ce qui fait que les spécialistes d'écologie évolutive, aujourd'hui, ils disent, il ne faut quand même pas trop compter sur des changements des processus de sélection ou d'adaptation aux sens génétiques du terme pour maintenir les écosystèmes en place parce que la vitesse de ces changements génétiques est quand même assez lente par rapport à la vitesse des changements climatiques. Donc le problème, il est là, ce n'est pas les processus et la vitesse des processus. Bien, et puis, ça c'est le titre d'un article de 2003 très récent parce que là, en gros, ce qu'on a fait, c'est ce qui a été fait historiquement par la science, on a regardé les impacts du changement climatique sur la biodive. La biodive est changée par le climat. Oui, mais la biodive, elle agit sur le climat. Donc la biodive changée va donc changer son action sur le climat. Et donc, on pourrait avoir des surprises. C'est la célèbre question des rétroactions, des feedbacks. Aujourd'hui, on a une assez mauvaise connaissance des feedbacks écologiques sur ces mécanismes de changement écologiques. Donc ça, c'est un enjeu absolument majeur. Donc là, on est sur cette idée-là que, voilà, l'écosystème joue sur le climat. Du coup, tout ça, c'est en interaction. C'est vraiment un prototype d'interaction. Puis vous rajoutez l'atmosphère, vous rajoutez l'océan. Donc on est sur ce que décrivait tout à l'heure Hervé. On est sur, finalement, un système Terre. Là où j'ai mis quelques variables, il y en a d'autres, qui sont couramment mesurées à inclure dans les modèles pour essayer de prédire, justement, de prendre en considération réellement ce système et d'intégrer les rétroactions dans nos prédictions. Ce qui est une condition absolue. Alors, par exemple, ce qu'on observe, je vous parlais tout à l'heure, c'est pas vrai ? C'est bizarre. Il fait chaud. Peut-être. C'est tout ça, il y a toujours des problèmes techniques. Ça manquerait de charme s'il n'y avait pas des problèmes techniques. Donc tout à l'heure, j'ai dit que la taïga avançait sur sur les bras. Donc ça, c'est avéré, c'est observé. Bon, c'est un petit peu ennuyeux parce que dans une certaine mesure, plus de masse végétale égale plus de CO2 fixée, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais surtout, on a une autre composante du bilan d'énergie local qui change, c'est l'albédo, la capacité de la surface à réfléchir à l'énergie. Et donc là, en gros, vous passez d'une toundra qui est un couvert clair de l'itiane et de graminée, souvent recouvert par la neige, à un couvert sombre, en plus les canifères sont très sombres. Et donc, la perte d'albédo est tellement importante que finalement, cette avancée de la forêt en réponse au réchauffement climatique contribue au réchauffement climatique. Donc là, on a un exemple de processus qui peut aggraver les situations. Donc c'est pour ça que la question des feedbacks des rétroactions est absolument clé à prendre en considération. Alors à ce niveau-là d'explication, si j'ose dire, c'est quelque chose qui est fait par les modèles, les gens qui travaillent notamment sur les CE sur le fameux modèle de l'orqu'idée, si je vous le dis, c'est là, essayent d'intégrer ce genre de retour. Et d'ailleurs, quand on nous dit qu'il faut planter des forêts pour... La forêt est tout le temps évoquée comme la solution miracle à ces problèmes. On se méfie parce que le consensus scientifique est quand même nuancé. Si vous prenez la fixation du CO2 qui contribue au refroidissement, l'évapotranspiration qui contribue au refroidissement et l'albédo qui peut contribuer au refroidissement ou au réchauffement. Le bilan scientifique actuel sur les forêts, c'est oui, ça vaut le coup de planter des forêts dans la zone tropicale parce que c'est des arbres tellement grandes qui poussent tellement vite que le CO2 va être énorme. Si on a une petite perte d'albédo, ça évaporte et ça arrive d'eau. Par contre, dans les hautes latitudes, le bilan est plutôt négatif. Et puis, dans les zones tempérées, c'est pas clair, ça dépend de l'âge de la forêt. S'il y a les jeunes avec 5-8 CO2, etc., etc. Et donc, là encore, en termes de communication, il faut faire attention. Il n'y a pas de solution miracle. Une bonne solution dans un coin peut être une mauvaise solution dans un autre espace. Alors, si on voulait faire totalement de l'écologie pour faire vraiment une interaction entre les modèles climatiques et les modèles écologiques, ben voilà, en gros, ce qu'il faudrait prendre en compte. On en a vu quelques-uns. Tout ce qui est très physiologique, morphologique, voilà, par exemple, c'est 3, c'est 4. Ça, ça se fait. La diversité des espèces, on a vu pourquoi. C'est une question de résilience derrière, de capacité à résister à des changements aussi. La diversité génétique, on l'a vendu dans des populations, c'est évident. Mais ce qu'on appelle les interactions trophiques, j'ai évoqué ça tout à l'heure, les intercontrôles entre les espèces, je vais revenir sur un exemple tout à fait extraordinaire. Bon, les interactions non trophiques, aussi la pollinisation, évidemment. si vous n'avez plus de pollinisateurs, vous allez avoir très vite des impacts très négatifs sur la dynamique de la végétation. La dispersion, c'est la première étape. Si vous avez des espèces qui ne sont pas capables de bouger, le problème va aller. les processus épigénétiques, il va falloir se décider et intégrer dans les modèles, puis pourquoi pas sur du plus long terme des phénomènes de mutation. Donc tout ça, en fait, c'est ce qu'il faudrait faire pour arriver à avoir une vision peut-être plus correcte du système climat de diversité, en quelque sorte. Et que de toute façon, nous, on a besoin de faire si on veut prédire de façon à peu près correcte l'évolution des écosystèmes. Alors, maintenant, je vais rentrer, je ne sais pas, vous mettez en RS, un minute, monsieur Lebray, c'est bon. Quelques plus d'exemples un peu dans le désordre, mais pour rendre les choses peut-être plus concrètes. J'ai parlé tout à l'heure de l'hypothèse de l'assurance. Plus on a de biodiversité, plus c'est productif. Donc après, la question, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, on peut maintenant, on a des bonnes informations pour décomposer, finalement, ce qui fait qu'on a une assurance pour identifier, on va dire, les composantes de cette assurance. Alors, il y a déjà un effet complètement au hasard. Si vous échantillonnez un grand nombre d'espèces, vous avez beaucoup de chance, sur le plan statistique, de tomber sur une espèce au moins qui va, par exemple, être très résistante à la sécheresse parce que, tout simplement, elle a des racines profondes et qu'elle va être capable d'aller chercher l'eau même quand il n'y en a plus en surface. Et donc, les eaux vont crever, mais elle, elle va pousser encore mieux parce qu'il n'y a pas de compétiteurs et elle va vous assurer le même niveau de productivité. Donc, ça, c'est un effet hasard, l'effet échantillonnage. Et puis, le plus intéressant, vous avez des effets de complémentarité et de facilitation. Par exemple, complémentarité, ça va être une plante légumineuse qui fixe l'azote de l'air qui, du coup, va relâcher de l'azote en surface et va permettre à des plantes qui, elles, ne fixent pas l'azote de l'air de croître quand même parce qu'elles vont trouver cet azote-là. Donc là, une plante, au fond, nourrit, dans une certaine façon, l'autre. Donc, évidemment, plus vous augmentez le nombre d'espèces, plus vous risquez de tomber sur ce genre de complémentarité et donc, vous êtes capable de répondre à une variation particulière de l'environnement. Et donc, au fond, on peut arriver à montrer que des mélanges d'espèces qui sont, ce qu'on a vu avant, d'ailleurs, qui sont bien spécifiés, sont capables vraiment de maintenir des niveaux de production élevés. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui des expérimentations à l'INRA, sur des équipes qui sont INRA-CNRS, sur la capacité, justement, l'intérêt, pardon, d'avoir des mélanges de variétés dans le blé, par exemple, pour résister, précisément, à ces variations climatiques. Et évidemment, ça marche pas mal puisqu'on tombe pile dans ce genre de raisonnement. Alors, complémentarité. Juste pour vous, si vous ne connaissez pas trop la science en écologie, vous dire que c'est une science géniale, passionnante, on retrouve des trucs incroyables. Juste un, deux, trois exemples qui vont avoir un intérêt. Là, mon message, ça va être de dire, on parle de biodiversité, mais l'identité des espèces est extrêmement importante. Les histoires de coopération entre espèces, ça, c'est fou. vous prenez deux arbres, un conifère, un bouleau, expérimentalement, vous en mettez un au soleil et l'autre à l'ombre, et vous contrôlez les conditions de façon à ce que les deux arbres soient connectés par un réseau micro-hémin, donc de champignons et de champignons et du sol. Eh bien, l'arbre qui est à l'ombre reçoit du carbone de l'arbre qui est au soleil, photosynthétique, via le réseau micro-hémin. Et ça, c'est un changement radical. Pendant des décennies en écologie, on nous a dit « Ouais, c'est la compétition qui fonte, la compétition structure tout. » D'ailleurs, en même temps, la théorie, mais ça, on ne l'a pas trop dit, nous montrait que la réponse à la compétition, en général, c'est justement la minimisation de la compétition. Parce que quand vous êtes en compétition, vous mettez toute votre énergie dans la compétition, donc vous ne la mettez plus dans la reproduction. Donc évidemment, ça ne va pas vous mener très loin. Donc en fait, la réponse des espèces à la compétition, c'est de la régulose. Et donc, la compétition explique beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est en prenant une paire de lunettes plutôt sur l'analyse des relations positives entre espèces, on s'aperçoit qu'énormément d'espèces sont faites en collaboration. On peut appeler ça comme ça. Et là, c'est quand même deux espèces différentes de deux groupes qui n'ont rien à voir, les feuillus et les conifé. Alors évidemment, le gain là-dedans, c'est que très probablement d'un causé, il y a du carbone qui va de l'ombre à la lumière et de l'autre, il y a par exemple de l'azote et du phosphore qui va de la lumière à l'ombre. Et là, c'est génial, les deux espèces sont gagnantes parce que les deux ont du coup un bon ajustement carbone, azote, phosphore, etc. Donc, ça, ça donne des perspectives absolument nouvelles justement sur la manière de concevoir des couverts végétaux par rapport, par exemple, au changement climatique. Il est clair dans cette situation que si vous êtes un propriétaire forestier, vous avez peut-être intérêt à mélanger des bouleaux et des doux glaces de l'autre faire des hectares de bouleaux purs et des hectares de doux glaces. C'est ça que ça veut dire de façon concrète. Autre exemple, chinois, le riz, vous avez une variété de riz qui est sensible à un champignon pathogène, 4 traitements phytosanitaires par an et puis une variété de riz résistante aux champignons pathogènes. La théorie écologique nous dit qu'il faut tout mélanger. Oui, mais si vous mélangez deux variétés, c'est pas forcément le même moment de maturation, c'est pas forcément la même hauteur des grains, blablabla, bref, ça complique énormément, ça rend impossible la mécanisation de la récolte. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dégrade le modèle théorique et puis on va faire 4 rangs, 3, je sais plus, peu importe, de sensibles aux pathogènes et 1 rangs de résistants aux pathogènes. Et bien, rien qu'en faisant ça, vous diminuez l'infestation de 94%, de 94%, et vous, du coup, vous récupérez sur les variétés impactés, 94% de productivité. Vous économisez, là, on passe à un traitement phytosanitaire au lieu de 4, et donc, au total, bilan environnemental intéressant, bilan économique également très positif pour l'agriculteur. Et c'est tellement vrai que ça se répand de toute façon complètement spontanée dans le UNAG. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que là aussi, il faut voir comment on a... C'est ça le message fondamental. On est devant des systèmes complexes, mais on a tiré des règles générales qui peuvent cadrer l'action. Si vous voulez résister à des maladies, vous pouvez utiliser des phytosanitaires. Vous pouvez aussi utiliser la diversité génétique, finalement, pour résister à ces maladies. Les alternatives à ces méthodes classiques, elles existent. Elles ne sont pas parfaites. Ce n'est pas 94%. Voilà, ce n'est pas 100% de résistance. Mais il vaut peut-être mieux accepter une petite perte de ce côté-là. Et de toute façon, sur le plan économique, on est bien. Donc ça, c'est un message de fond encore une fois. On ne sait pas rien. On sait des trucs. On ne sait pas tout sur tout, mais on peut cadrer l'action. Bon, les forêts, je passe parce que je n'ai plus de temps. On sait qu'il y a un lien aussi entre la productivité et la richesse spécifique. Donc là, ce n'est pas expérimental. C'est des observations. Donc c'est une approche statistique. Pareil pour le carbone du sol. On nous parle beaucoup de carbone du sol. Ben oui, on peut stocker du carbone du carbone avec ce CO2 dans les sols. On gagne en efficacité si on augmente la biodiversité forestière. Ce n'est pas forcément les pratiques dominantes aujourd'hui. Alors, dans les choses complètement géniales qui laissent réfléchir aussi sur la difficulté d'intégrer tout ça, ça paraît, c'est du vécu dans le serigné. Dans le serigné dit, vous avez des gnous. Vous savez, les grands herbivores en grand troupeau. Et puis, il y avait une peste qui venait des bovins, qui avait été transmise par les bovins d'élevage, qui a décimé ces populations d'ognous. Et puis, on a trouvé un jour un remède contre la peste aux bovines. Donc du coup, il y a eu moins de transmission aux gnous. L'épidémie, en quelque sorte, a réglé. Et on a repris une croissance du troupeau d'ognous qui, d'ailleurs, s'est stabilisée. C'est ce que prévoit la théorie écologique. Il y a une certaine valeur qui est la capacité de charge de l'écosystème en question. Donc on est là, on est venu à une espèce d'état normal. Quand on regarde après... Alors évidemment, si vous avez beaucoup de gnous, vous avez moins d'herbes parce que les gnous mangent l'herbe. Autrement dit, vous avez moins de combustible puisque ces écosystèmes sont brûlés tous les temps. Et quand on regarde ici le pourcentage de la surface brûlée, quand il n'y avait pas de gnous ou peu de gnous, on avait quasiment tout qui brûlait. Maintenant qu'on a plus de gnous, on a un pourcentage et sans doute une célérité des feux qui est plus faible. Moralité, le nombre de la densité des arbres remonte puisque les jeunes arbres ils brûlent. Les arbres adultes ne brûlent pas, mais du pouce brûlent. Et quand vous faites les stocks de carbone, vous avez cette dynamique-là. Vous êtes sur un système qui se met à stocker du carbone à tir à l'arrivaux dans la masse des arbres et puis secondairement dans le transfert de carbone d'origine végétale vers le sol où il est stocké pendant 100 ans. Donc on voit là que finalement un même système, selon qu'on a un herbivore en plus ou en moins qui lui est contrôlé par une maladie, ça peut être n'importe quoi d'autre, un prédateur, etc. Vous changez le système complètement, y compris en termes de carbone et donc d'intérêt entre guillemets par rapport au changement climatique. Il y a l'exemple célèbre du Yellowstone. On a réintroduit des lieux dans le Yellowstone. On a diminué les cervidés. On a réaugmenté la densité des arbres. On a donc protégé les sols, réduit l'érosion des sols et même changé du coup le cours des rivières. C'est extraordinaire. Simplement parce qu'on a mis des loups. C'est ce qu'on appelle des... Donc ça, c'est les éprits en cascade trophique avec des espèces qui sont vraiment clés qui peuvent déterminer très très loin les caractéristiques d'un écosystème. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on essaye de prendre en compte dans nos prédictions. Si vous vous intéressez à l'urbain, il faut faire des toits végétalisés. Oui, on fait des toits végétalisés. Personne ne s'intéresse à l'identité des espèces des toits végétalisés. Donc on a fait, nous, des manips sur des toits végétalisés dans 5 familles. Je ne vais pas passer en revue tous les détails. Par exemple ici, donc là, on est sur la capacité à retenir l'eau sur ces toits végétalisés. Important pour les histoires de ruissellement en vie, etc. Là, il y a un groupe qui vous multiplie par 2 ou par 3. la capacité d'un sol sur un toit artificiel. Celui-là, c'est le sol naturel, l'artificiel, il est là, qui vous permet, sans qu'on sache quel est le mécanisme derrière, tel groupe d'espèces change complètement la capacité de votre sol à stocker l'eau. Si vous regardez des effets négatifs de la biodiversité, parce qu'il y en a aussi, comme la production de nitrate dans l'eau qui va sortir du sol, là aussi, vous avez des espèces qui bloquent l'apparition des nitrates, donc au contraire, qui les favoris. Donc, ça veut dire que quand on fait un toit végétalisé, si on est capable de préciser ce qu'on veut et d'avoir, au fond, des études sur les capacités des espèces, on peut optimiser notre approche. Ce qu'aujourd'hui, n'est jamais fait. Cette étude-là, c'est la première qui a été publiée, c'est incroyable, sur l'impact de l'identité des espèces sur les fameux services écosystémiques urbains. Et on arrive, nous, à cette espèce de représentation. Donc, deux conditions. Sol profond, sol superficiel, naturel, voilà. 20 espèces, donc la croissance, la transpiration, donc ça, c'est intéressant par rapport au potentiel de refroidissement de l'atmosphère, la rétention de l'eau, la production de nitrate, donc ça, c'est ce qu'on veut éviter, et la production également de carbone en lien d'issous, dans l'eau qui... Enfin, c'est de l'eau toute jaune, ça va être compliqué à réutiliser, par exemple, dans les installations sanitaires qui sont envisagées. Et puis après, voilà, selon vos objectifs, vous avez une gamme de couleurs qui vous permet de résonner des choix. C'est-à-dire, au fond, on crée une bibliothèque d'organismes qui ont telle ou telle caractéristique morphologique qui va déboucher sur tel ou tel effet qui nous intéresse et essayer de rationaliser les choix. Par ailleurs, il manque une étape quand même là-dedans, et après, on va les mélanger. Donc, il faut voir maintenant comment ces propriétés potentielles sont exprimées réellement en mélange, et évidemment, ce ne sera pas exactement la même chose. Ça va venir. Autre gaz à effet de serre, le N2O, par exemple. Quelques années, en Afrique, on nous a demandé si les savannes étaient maîtresses de N2O. En savane humide, donc 5 millions de kilomètres paré en Afrique. On savait depuis longtemps que ces graminées inhibent de façon active les micro-organismes qui fabriquent du nitrate, contrairement à ce qu'on dit. Vous avez donc 5 millions de kilomètres paré où les plantes ne voient jamais un micro-gramme de nitrate, elles se nourrissent sur autre chose, sur le volanodium. Elles ne se nourrissent pas sur le nitrate. C'est des inhibiteurs qui sont produits par les racites qui ont été identifiés, on a des formules, qui vont bloquer l'apparition des nitrates par les micro-organismes. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que si vous allez regarder les potentiels d'émission de N2O dans ces savannes par rapport à la forêt qui est à 2 mètres de là, ça n'a rien à voir. On n'a aucun potentiel d'émission parce qu'on a une diversité végétale qui bloque l'apparition des nitrates. Alors, elle bloque l'apparition des nitrates parce que le nitrate, ça fuit, c'est pour ça que c'est un polluant. Donc, pour la plante, c'est une perte de ressources. Donc, il y a un gain de fitness, un gain d'adaptation qui arrive à bloquer les micro-organismes qui fabriquent ce nitrate. Bon, je passe sur les arbres. Et dernier mot, donc, sur le carbone, si vous me donnez encore 3 minutes puisqu'on a parlé tout à l'heure. Dernier point, le carbone du sol, le fameux 4 pour 1000, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Voilà en gros comment ça marche un carbone du sol. Vous avez un certain niveau de carbone dans le sol. Si vous changez les pratiques, par exemple, en théorie, vous ramenez de la paille dans le sol et l'exporter, vous allez monter le niveau un certain niveau de carbone organique. Ce qui est un niveau de carbone organique dans le sol, c'est ce qui rentre. Donc, ça, c'est la mortalité végétale. Et ce qui sort, ce qui sort, c'est l'activité microbienne de respiration du sol. Vous remarquez au passage que ici, quand on perd du carbone, ça va toujours beaucoup plus vite que lorsqu'on veut remonter un niveau de carbone. Et même des situations, on n'arrive pas à remonter les niveaux de carbone. Donc, on nous dit, par exemple, il faut remonter le carbone des sols, donc on va réintroduire, réenfouir les résidus végétaux dans le sol. Alors, j'ai terminé là-dessus parce que c'est une de mes obsessions. On travaille depuis quelques années sur ce qu'on appelle le priming effect. En gros, c'est simple. Vous avez des micro-organismes dans le sol qui dégradent la matière organique du sol, l'humus, donc ils font du CO2, à un niveau très faible. Pourquoi ? Parce que c'est humus, c'est des molécules ultra complexes. Et donc, le coût de synthèse enzymatique, etc., pour casser ces molécules, qui est finalement supérieure au gain qu'on va obtenir au moment de la métabolisation. Donc, en gros, un sol, les microbes, ils attendent que ça vienne parce qu'ils sont confrontés à un substrat qui est extrêmement difficile à assimiler. Et puis, quand vous apportez, par exemple, de la paille, évidemment, vous allez avoir du CO2 qui est produit par la dégradation de la paille, mais aussi du CO2 qui va être produit par le sol. Autrement dit, en apportant de la paille, vous stimulez les micro-organismes du sol. On dit que vous stimulez la sortie de carbone du sol. Alors que vous voulez l'augmenter en apportant de la paille. C'est embêtant. Alors, c'est embêtant. Derrière l'explication, c'est une explication énergétique. J'ai fait allusion juste avant. Et donc, on s'est dit, c'est tous bêtes, si on vire l'énergie de la paille, donc en la faisant décomposer auparavant, eh bien, on devrait supprimer cet effet qu'on ne veut pas. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand vous apportez la faille décomposée, vous n'êtes pas significativement différent de zéro en termes de stimulation de la sortie du CO2 du sol. Si vous apportez de la paille fraîche, vous avez un flux de CO2 et d'or qui représente finalement, en 100 jours, 20% d'émissions supplémentaires. Donc, vous voyez le truc, c'est que là, il y a des agriculteurs aujourd'hui qui sont en train de se tourner vers la réincorporation de leurs résidus dans le sol. Ils ont raison de le faire en fonction des représentations théoriques qu'on a d'aluministes de la réincorporation. Sauf que là, on tombe sur un os et peut-être que finalement, cette pratique, ça n'est pas bonne du tout sur le bilan total. Donc, il y a quand même aussi un petit message, bon, en réculement, de toute façon, quand on dit qu'il faudrait quand même qu'on ait un peu de soupe pour faire de la recherche sur cette question-là, par exemple, ce n'est pas juste parce qu'on défend le bout de gras. Il y a aussi que stocker du carbone, faire que les champs ne soient plus l'émetteur de CO2, voire des puits de CO2, compte tenu de la surface des terres cultivées, c'est la seule et unique solution. Je ne crois pas qu'on va reforester toute la planète. Ce n'est pas possible, surtout pas avec une population qui continue à croître. Donc, l'enjeu majeur, il est sur les terres agricoles. Comprendre ça et être capable de gérer, finalement, le bilan entre les entrées et les sorties du carbone, c'est juste nécessaire. Et, en conclusion, comment on est arrivé à cette manière ? Eh bien, parce qu'on est dans un labo d'écologie et que, depuis le début, je vous dis les micro-organismes. Si je vous avais dit le micro-organisme, c'était pareil en termes de raisonnement. Et donc, un thésard, il a dit mais la diversité, ça existe. Et il a dit mais la diversité, ça commence à deux. Et il a donc fait des modèles et des manips à deux. C'est là qu'on a démontré, effectivement, que si on prend en compte différentes catégories de microbes, eh bien, ça changeait complètement la vision, voire éventuellement les applications pratiques. Donc, il y a encore beaucoup de boulot à faire sur ce sujet. Donc, je vais m'arrêter là. Le message essentiel, c'est que, là aussi, vous êtes convaincus, mais je pense qu'on communique pas assez là-dessus. Si on veut, pourquoi on a des problèmes environnementaux aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas raisonné en termes de système. Si on veut en sortir, l'agriculture est un bel exemple. On a été obsédé par la production et donc, on a généré un tas d'effets collatéraux et on a le problème aujourd'hui, c'est à plaques. L'agriculture est devenue une catastrophe écologique majeure. C'est quand même un peu dingue. C'est juste vital, l'agriculture. Donc, il faut qu'on fasse, on a besoin de créations conceptuelles autour d'un notion de système si on veut être capable d'avoir des méthodes innovantes de gestion. Sinon, progressifées dans l'année. Merci. Peut-être une ou deux questions techniques avant de passer au débat. Ce n'est pas vraiment une question technique, c'est que pas mal de choses que vous avez montrées quand on regarde l'histoire de la Terre, par exemple, pourquoi la photo synthèse elle est devenue en C4 à simplement quelques millions d'années ? Grosso modo, on sait, c'est à cause de la qualité de la réplication, de la baisse du CO2. Avant, il n'y avait que du C3. Et quand vous dites que la forêt va regagner contre la savane, c'est parce que la savane a gagné contre la forêt. Quand on est à la limite C3-C4, il y a à peu près entre 6 et 3 millions d'années. Il y a plein de choses qu'on sait. C'est quand vous dites, par exemple, ce feedback contre la Foumbrade et la Taïka. Les gens qui ont essayé de comprendre le cycle glaciaire et l'interglaciaire, ils ont compris assez vite que l'installation par elle-même, c'est-à-dire un seul paramètre sur un système complexe, ne permettait pas de comprendre complètement l'entrée en glaciation. C'est parce que la baisse d'installation conduisait au fait que il ne faisait plus froid et que la Taïka régressait par rapport à la Foumbrade et que donc la neige qui est venu recouvrir la question et elle venait avec tout ça, on le sait depuis 25 ans. Oui, d'accord. Et sinon, après tout ce que vous avez dit sur les écosystèmes, la contravention des systèmes complexes, moi, juste un point technique, c'est qu'il y a la complexité du système auquel on s'attaque et il y a la target qu'on a. Le problème, il vient souvent du fait que quand on a un seul objectif et qu'on veut faire fonctionner ce système dans cet objectif, évidemment, on peut en faire partie beaucoup plus. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est nécessaire de toujours raisonner en termes, ça n'empêche pas d'avoir des objectifs étroits, si j'ose dire, mais tout le temps raisonner en termes de système pour au moins avoir la conscience exacte de ce qu'on fait. On est sur le débat. Oui, alors peut-être qu'on peut... Oui, on peut enchaîner. Allez, débattons. Débattons. Merci aux deux orateurs presque télépassionants. Et en même temps, l'historien que je suis ne peut pas s'empêcher de penser qu'on a fait bon gré mal gré dialoguer de paysages dans lesquels la population humaine soit présente simplement par ses conséquences, mais les acteurs... Et là, c'est pas... Je pense que Herbé comprendra ce que je dis. Les acteurs, ils nous échappent et on n'arrive pas à les réagir. Et puis, dans les écosystèmes, l'homme n'est pas considéré comme acteur de l'écosystème. Et on peut comprendre pourquoi, parce qu'à ce moment-là, on arrive du côté des sciences sociales. Ce qui me frappe dans la partie écosystème, c'est à quel point tout ce que j'ai entendu dans la dernière partie sur les coopérations entre espèces, etc., c'est simplement, pour moi, du commentaire de traité d'agronomie depuis le 14e siècle. et qu'en particulier, on a un élément test, on a un épisode test qui est quand même sur quelques siècles le passage entre l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire corrélé avec un autre élément, un autre phénomène qui est le déplacement de plantes dû à la découverte de l'Amérique avec des effets qui sont quand même des effets. extraordinairement massifs, je dirais, du point de vue humain, mais qui ne doivent pas du tout être limités. Simplement, quand on pense qu'il a fallu quelque chose comme 60 ans pour que le maïs colonise une bonne partie de l'Europe. Et on dit, là, il y a des expériences qui ont été réalisées sur lesquelles on a une masse de connaissances absolument énormes et que de ce point de vue-là, quand on parle, quand on dit que ces expériences avec une partie de ces choses-là viennent de l'inera qui a méthodiquement étrangé toute la recherche en histoire rurale depuis une trentaine d'années, on se dit c'est un peu dommage on perd de l'efficacité.